Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous partons pêcher dans le Tarn, au pont de Montvert, en plein cœur des Cévennes. Cette vidéo sera différente de d'habitude. Installez-vous bien confortablement, prenez quelque chose à boire ou à manger, et nous allons découvrir avec qui je suis parti faire ce documentaire. Morgane, alias Momo. Dylan, alias Bob. Juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un commentaire, et à liker cette vidéo. Hop, et c'est parti. On est-tu part ? On est parti. Et c'est parti. On est-tu pas ? C'est parti ? C'est parti. C'est parti ? C'est parti. Regardez ça, un professionnel avec sa petite épuisette. Aïe ! Aïe ! Voilà ! Et lui, pareil, petit professionnel, là, on fait un geste brusque, et on a l'épuisette à proximité. Chez Maldiwa. Allez, là ! Ha ! Ok, donc calme, ce qu'on fait, c'est que quand on est au bord de l'eau, on essaie de rester loin. D'accord ? De l'eau ? Ouais, loin de l'eau, genre, une distance de... Les gars, on commence là, il n'y a pas la route. Ok, pour ne pas faire peur aux truites, ici ? Exactement. Pour ne pas faire peur aux poissons. Exactement. Qu'est-ce qu'on va pêcher ? Attendez, les gars, qu'est-ce qu'on va pêcher, là ? De la trouche. Une petite truite fariaux, sauvage, c'est peu. Voilà, c'est top. L'objectif, c'est quoi, Bob, aujourd'hui ? Parce qu'à chaque fois, on se met des objectifs avec Bob. À l'époque, c'était qu'il pêche un poisson et il a réussi l'objectif. Donc maintenant, on peut commencer à choisir un peu plus ce qu'il veut, quoi. C'est quoi, ton objectif ? L'objectif, là, c'est sortir une truite de 40, sur fin de dérive, avec un axe tendu. Trop fort. Allez, déjà, la canne à pêche brisée, brisée. Mais lâche-moi ! Mais lâche-moi ! Bob, il y a une truite aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on bat la pêche, à chaque fois le premier coup, Bob, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a poisson. Ça fait deux fois la filière qu'il y a poisson. Et jamais deux sols. Et jamais deux cent de fois. Donc, je vais vous faire une truite juste là, devant vous, devant vos oeufs. Elle a annoncé. Allez, c'est annoncé, les gars, il l'a dit. Mais là, il y a des spots partout, encore. Il y a des spots partout. Là, il est super beau. Donc, là-bas, il est magnifique. Mais d'abord, il faut faire là, là. D'abord, faire là. Bon, on m'a dit mettre une distance de 3 mètres de la rivière, pour ne pas faire peur aux poissons. Et là, on y va drôle. Et là, on a les pieds dans le lot, là, déjà. Parce que l'accès, il est compliqué, là, tu vois, tu comprends ? On s'adapter, en fonction de la... On s'adapter, on s'adapte, les gars, on s'adapte. Je suis biotope, tu vois. Parce que là, on est sur un biotope, un peu, quand j'ai du Tarn. Donc, bon, il faut ça, là, tu vois. L'eau est froide, hein ? L'eau est froide. Dis-nous, c'est quelle technique de pêche que tu utilises ? Mais là, on pêche au TOC, avec un verre de terre et des plombs. Ok. L'objectif, c'est de faire dérouler le verre de terre à la même vitesse que l'eau. Dans le sens de l'eau ? Dans le sens de l'eau, de faire une dérive, on appelle ça. Ça me fume de rire. On n'a pas lancé dix fois que la canne, elle était déjà bloquée, quoi. Oh, mais parce que quand je t'ai parlé, moi, j'ai mangé la canne. Je me fume dans le pain de chien. Non, putain ! C'est un ferré ? Putain ! On est dans des zones où on peut pêcher du poisson et les manger, où on doit les relâcher, là ? Là, on ne peut pas les garder, c'est des zones noquilles. Ok, donc il faut les relâcher, en fait, c'est pour leur protection. Plus on les relâche, plus ils se reproduisent. Et plus il y a du poisson après, il faut les amener à venir, quoi. Donc on fait attention aux rivières, les gars. On en prend souhait, on ne jette rien dedans. Et les poissons que vous pêchez, suivant les zones, il faut les relâcher, ou alors on peut les manger. Donc là, ça fait à peu près une demi-heure qu'on est sur ce petit coin de rivière, là. Donc on a décidé de changer. On va aller un poil plus bas, on va descendre la rivière. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaît, en tout cas. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ce genre de vidéo un peu plus chill, détente, où il y a plus de musique, où c'est plus sympa. Je suis en prise, je suis en prise, là, les gars. Tu vas me faire des nœuds, toi. Non, j'ai rien. Allez, donne-moi ça. Du coup, là, je suis en train de faire le nœud de mon hameçon. Donc bien sûr, je vais y appuyer sur l'ardillon pour ne pas qu'il y ait d'ardillon. Parce qu'on respecte le poisson, il ne faut pas le blesser. Un petit verre. Alors comment... Ça, c'est la question du siècle. Comment reconnaître un verre de terre ? Où est la tête ? Où est le derrière ? Ça, c'est une question un peu... Alors, comment on fait ? Donc, le côté le plus noir, rouge, c'est toujours la tête. Il est suivi, normalement, d'une colorette. Bon, lui, c'est un verre puceau, il n'est pas encore formé. Et normalement, il y a une petite colorette. Et là, ça veut dire que c'est la tête. Et du coup, on enfile par la tête. Ou alors, vous suivez le sens de la marche. Bien sûr. Ça ne fait pas de marche arrière, un verre de terre. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Donc du coup petite truite On va la mesurer avant parce que c'est toujours intéressant Puis on va la relâcher 14 14 cm la maille elle est à combien ? Ici je pense que c'est 23 23 cm très bien Elle est un peu plus grosse Oh belle 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 Oh celle elle va être jolie non ? Elle est un peu plus grosse elle est jolie Oh c'est ta pelle à l'aide tu m'en fais quand même Oh elle est plus jolie celle là déjà Elle est un peu plus grande ouais Elle doit moi je dis 18 17 17 presque Jolie Allez fais le relâcher Belle Oh je pense qu'on la verra pas la caméra là sous l'eau Et ça fait 2 Oh yes 2 et 2 4 et 2 décrochés Ouais Ouais C'est un poisson J'ai ce type là qui se ramène à chaque fond Là j'en ai décroché 2 Et il est là C'est sûr que je me remette dans les pecs de chien C'est du technique c'est pas du voilà quoi C'est des questions techniques Ouais 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 C'est pour ça que tu as pas pris le bois Tu es venu Bien On a pas eu le temps mais en tout cas elle est jolie Oh elle est belle Là on peut pas la mesurer ta pâte toi aussi Non mais regarde Je peux faire l'oeil américain elle fait 20 Elle fait 20 l'oeil américain Vez comme elle est belle Vez qu'elle est jolie Je suis choqué comment c'est super joli Genre on est dans un endroit là Il est muy caliente Tu viens là l'été il fait un peu chaud Tu peux te baigner C'est incroyable L'eau elle est turquoise verte On voit super bien le fond Je ne sais pas si vous voyez bien mais on voit le fond comme jamais C'est d'une clarté les gars C'est incroyable Je suis en train de faire un bas de ligne avec des nerfs Donc des nerfs c'est des imitations d'insectes qu'il y a dans l'eau en gros Ouais Et donc du coup là je suis en train de faire mon petit bas de ligne Avec mes petites nerfs que j'ai faites Parce qu'on va en voir une de neuf Ah il y a la petite boîte Nickel Ça c'est toi qui les a faites du coup C'est tout moi qui les ai faites Ça c'est un homme fier Tu l'as cassé ? Ouais j'ai perdu les deux Coup de dur pour le moment Oh non t'as perdu les deux mouches là ? Oh non la pèse Ça c'est la haine Ouais 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 C'est quoi ? Combien tu mets de temps pour faire une neuf comme ça là ? 10 minutes 10 minutes ? Ouais Ah bah c'est 20 minutes de perdu alors Dans une vie c'est quoi ? 20 minutes de perdu en moins de 30 secondes Ouais Ouais Sous-titres par Jérémy Sous-titrage ST' 501